Alors l'île de France, mesdames et messieurs, est une zone d'expérimentation, un cinquième de la population française. Alors c'est parfois un peu hasardeux sur le plan architectural, on règle parfois justement la note de l'urbanisme triomphant des années 70. Néanmoins, elle agit comme un terrain permettant de tester l'organisation de la ville avec un grand V, empli de contraintes historiques, naturelles, démographiques. Comment l'appréhender dans les décennies à venir ? Quel visage aura l'île de France pour demain ? Élément de réponse avec notre invité Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes vice-président, comme l'a rappelé Eva tout à l'heure, du conseil régional d'île de France, président de l'EPF d'île de France, président de Grand Paris Aménagement. Mais vous êtes surtout et avant tout un élu local parce que vous êtes le maire de Menci, que d'implication au niveau politique. Alors, question plus générale, on vous la pose à chaque fois. Quel visage aura l'île de France à l'horizon de 2050 ? L'île de France à l'horizon de 2050, ce sera une région qui sera toujours une métropole mondiale, qui sera un leader économique, qui sera la locomotive économique du pays, mais qui sera une région beaucoup plus résiliente, une région qui aura avancé pour aller vers une région totalement décarbonée, qui aura modifié ses transports, qui aura modifié ses modes de construction, qui aura su préserver ses espaces naturels, ses espaces agricoles, tout en acceptant de nouveaux habitants parce que l'île de France, c'est 50 000 habitants de plus par an. Et donc, c'est une obligation de reconstruire la ville, mais de la reconstruire différemment, moins en expansion urbaine, comme cela a été fait pendant des décennies, parce que c'est ce qui était le plus simple, c'est ce qui allait le plus vite, c'est ce qui était le moins coûteux, mais de se repenser en se reconstruisant sur elle-même, en allant retravailler sur du bâti, en allant retravailler sur des friches, en allant retravailler sur des secteurs industriels ou d'activités ou de bureaux aujourd'hui délaissés ou sous-occupés. Alors justement, le chantier francilien est considérable. On parle bien évidemment à l'échelle de la région du Grand Paris. Les enjeux urbains, on ne le sait pas assez, vont aller vers plus de verticalité, Jean-Philippe Dugain-Clément, vers plus de densité. Quand on voit l'explosion démographique de cette région et son attractivité sur l'échelle même européenne, on parle de Paris et de la région comme une ville monde, une région monde, comment on fait pour justement essayer de réunir toutes ces contraintes, contraintes de transition écologique, environnementale, et cette nécessité quand même sociale, et vous êtes bien placé pour le savoir comme maire de ville, de loger tous les Français ? L'île-de-France, c'est la seule métropole de taille mondiale en France. Une métropole mondiale, c'est plus de 10 millions d'habitants. L'île-de-France, c'est 12 300 000 habitants. C'est plus que la Belgique. C'est une région qui, chaque année, voit sa population augmenter d'environ 50 000 êtres humains. Et ces 50 000 hommes, femmes, enfants supplémentaires qu'il faut loger et qu'il faut donner du travail, ce n'est pas le fait d'un flux migratoire, c'est le fait d'un solde démographique positif, parce que l'île-de-France est une région plus jeune que les autres régions de France, et donc a un solde démographique positif, y compris quand son solde migratoire est légèrement négatif. L'obligation qui est la nôtre, c'est de donner des conditions de logement dignes, ne pas construire, ne pas réaménager. C'est un acte antisocial par nature, parce que c'est accepter que les personnes les plus faibles, celles qui aient le moins de moyens, vivent de manière indigne en suroccupation de logements, dans des logements insalubres, soient les premières victimes de l'inaction de ceux qui voudraient que rien ne se fasse. Le rôle qui est celui aujourd'hui des décideurs, ce que nous portons à la région Île-de-France, avec l'ensemble de nos partenaires, qu'il s'agisse de l'État, des départements, des agglomérations, c'est d'assumer cette croissance, de refuser un monde de décroissance. Alors il y a des élus aujourd'hui qui font campagne sur la décroissance, qui font campagne sur une vision malthusienne. Il y a même des élus qui veulent un contrôle des naissances. Il y a un nouveau député de Paris qui a fait campagne sur cette thématique-là. On va l'avoir pendant 5 ans à l'Assemblée. Vous avez même un maire qui a fait une tribune en annonçant que le 600 logements qui devaient être construits dans sa ville, on peut le dire, puisqu'il l'a rendu public, c'est le maire de Villemomble qui a carrément dit qu'il n'y aura pas de construction dans ma ville. On a des maires qui sont très offensifs là-dessus. Mais parce que certains maires ont perdu tout courage politique pour essayer de satisfaire des intérêts ou des demandes locales. Être élu, c'est aussi assumer un minimum de courage politique et de sens de l'intérêt général. Le problème, c'est que l'intérêt général, ce n'est pas l'accumulation des intérêts particuliers. Et l'obligation des élus moraux aujourd'hui, ce n'est pas de ne plus construire, c'est de construire différemment. C'est de construire d'une part de manière décarbonée. C'est d'aller vers des bâtiments qui soient moins énergivores. C'est d'aller vers une rénovation des bâtis existants pour permettre d'avoir une protection de l'environnement beaucoup plus forte. Et puis, c'est aussi d'accepter une densité supplémentaire. Vous savez, la densité, ce n'est pas quelque chose qui est vecteur de malheur. Ça ne veut pas forcément dire de la hauteur, d'ailleurs. La densité, c'est aussi d'aller travailler dans des dents creuses, c'est d'aller travailler sur des friches, c'est d'aller travailler sur des immeubles de bureaux inutilisés. C'est d'aller parfois gagner un étage sur un immeuble existant lorsque cela peut être fait. Mais la densité, quand on prend les quartiers les plus denses d'Île-de-France, ce n'est pas les quartiers où on vit le plus mal. Paris-Intramuros n'est pas la ville où on vit le plus mal. Vincennes, Montrouge, Levalois, qui font partie des trois communes les plus denses d'Île-de-France, ne sont pas les communes où on vit le plus mal. La problématique n'est pas tant la densité urbaine que le niveau de service public qui est apporté, que les questions de mixité sociale qui sont apportées. Parler de densité tout seul, ça ne veut strictement rien dire. Et par contre, refuser cette densité, parce qu'il y a bien un moment où, de toute façon, les personnes supplémentaires qui arrivent, qui naissent, il faut bien les loger. Ça veut dire aussi, si on n'accepte pas cette densité, poursuivre l'étalement urbain. Et l'étalement urbain, personne n'en veut. Quand on veut protéger des zones de biodiversité, quand on veut protéger la nature, quand on veut ramener de la nature en ville, c'est-à-dire de l'espace vert en ville, de la désimperméabilisation, quand on veut protéger une région qui soit une région agricole, je rappelle que pratiquement 50%, 47 à 48% de l'espace francilien est agricole. Eh bien, ça veut dire aussi accepter d'être un peu plus dense dans des secteurs déjà urbanisés. C'est très clair. Donc, on les trouve, ces espaces ? Comment on construit actuellement ? Vous nous avez parlé de format de construction, aller chercher des lieux. Mais comment on construit là, actuellement, sur Paris ? On arrive à construire des logements ? Sur Paris, de moins en moins. D'ailleurs, Paris perd des habitants. Chaque année, Paris perd de l'ordre de 10 000 habitants. C'est-à-dire que la pression foncière, je vous le disais, 50 000 habitants de plus en Ile-de-France... Qui arrivent en Ile-de-France, 10 000 qui partent de Paris en même... En fait, c'est 60 000 sur les 7 départements hors Paris. Parce que Paris, pour une question de prix du foncier, pour une question de qualité de vie, devient de plus en plus difficile à être habité par les classes moyennes. On voit le phénomène de grand écart qui se fait entre les personnes qui ont accès au logement social d'un côté, l'utilisation de la misère humaine avec les sous-locations occultes, et puis de l'autre côté, les personnes très aisées qui arrivent à vivre à Paris. Mais on voit bien les familles, les classes moyennes qui quittent massivement Paris pour aller en petite ou en moyenne couronne. C'est là qu'on va trouver les espaces. Et on voit ce solde migratoire. On a des espaces absolument colossaux. Vous savez, on est en train de recenser les friches en Ile-de-France. Alors les friches, c'est quelque chose qui n'est par nature pas quelque chose de stable, puisqu'ils s'ancraient, ils s'en suppriment. Mais on a recensé 2 700 friches, 4 500 hectares de friches en Ile-de-France qui sont des secteurs qui sont réutilisables. On va lancer tout un plan d'accompagnement pour les transformations, les rénovations des zones d'activité économique. On a des centaines de milliers de mètres carrés d'immeubles de bureaux aujourd'hui qui sont inutilisés. Certains peuvent avoir vocation à rester du bureau de l'activité en étant rénovés, parce que ce qu'ils proposent aujourd'hui ne correspond plus aux besoins, aux critères d'utilisation des entreprises. D'autres peuvent aussi devenir du logement. Donc c'est faire preuve d'inventivité pour essayer d'aller réutiliser des espaces qui ont déjà été urbanisés. La réalité, c'est que tout ça, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que quand vous travaillez sur une friche avec des travaux de dépollution, avec des travaux de déconstruction, avec des travaux de reconstruction, qu'en plus vous reconstruisez sur des normes environnementales plus élevées, c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Et si on n'a pas un accompagnement, un volontarisme politique de la part de l'État pour permettre d'amortir le coût de ces nouvelles normes, pour permettre d'amortir le coût de cet effort vertueux de reconstruire la ville sur elle-même plutôt que de la reconstruire sur de l'espace non artificialisé, on risque d'arriver sur une situation qui ne permettra plus à de très très nombreux Français. – Ce n'est pas le cas actuellement, cet accompagnement de l'État ? – Il est totalement insuffisant aujourd'hui. On voit bien la tension qu'il y a sur le marché de l'immobilier quand on sort du logement social. On est sur des tarifs au mètre carré dans les zones denses qui font que mécaniquement, beaucoup de gens ne peuvent plus y vivre ou y vivent très mal. – Alors justement, on l'a vu dans l'infographie, plus 13% de logements autorisés à la construction, soit 72 600 permis sur l'île de France, plus 5% de mise en chantier, soit 64 000 logements commencés. C'est une source du ministère du Logement publié le 28 janvier 2022. On parle beaucoup de, alors vous l'avez dans la même mouture, on parle beaucoup de freins à la construction. Vous avez certainement consulté aussi le rapport Repsamen qui a été rendu en septembre dernier, qui visait à lever les freins notamment à la construction. On a presque l'impression, Jean-Philippe du Gouin-Clément, d'avoir des contraintes opposées, d'avoir une inflation normative et réglementaire à un tel point qu'on se dit, mais pour être promoteur aujourd'hui, ça devient véritablement un sacerdoce. Parce que ce poids réglementaire, on a du mal à l'interpréter, parce que parfois on a l'impression qu'il se contredit, mais surtout qu'il s'oppose à un phénomène social qui est celui de la croissance démographique, qui fait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vivent en situation de précarité au niveau du logement. Quand on voit les chiffres aujourd'hui, au niveau national comme au niveau régional, c'est assez effrayant. – Le rapport Repsamen, c'est quoi ? C'est du mercurochrome sur le jambe de bois. C'est l'effort de quelqu'un qui a été commandité par le président de la République pour essayer de dire que la suppression de la taxe d'habitation, la RLS et la suppression des APL ont été quelque chose d'absolument dévastateur pour la construction et pour le logement. Et tout le rapport Repsamen, c'est d'essayer de tourner autour de la faute originelle du début du quinquennat Macron, qui a été la suppression de la taxe d'habitation, qui était le moteur de la création du logement dans ce pays, pour essayer de trouver des solutions alternatives en ne disant pas que le problème, c'est ça. Donc de ce point de vue-là, le rapport Repsamen n'aura servi strictement à rien. Il y a quelques pistes qui sont globalement, généralement acceptées de l'ensemble des acteurs. Mais le point de départ, qui est qu'il n'y a plus de lien financier pour les communes entre l'arrivée de nouveaux habitants et les recettes des communes, entre la croissance démographique et les recettes des communes pour pouvoir permettre de payer des services publics aux gens qui arrivent, ce point-là n'est pas traité dans le rapport Repsamen. Je vous disais que tout à l'heure, le problème n'est pas la densité, mais l'apport de services publics. Quand vous êtes en zone rurale, dans un village où on ferme la poste, où on ferme l'école, où vous êtes en RPI à 35 enfants par classe, il n'y a pas de services publics. On est dans des secteurs où les jeunes ne votent plus ou votent pour des extrêmes. Alors que dans des secteurs urbains qui se portent bien, qui ont un niveau de services publics extrêmement élevé, et je reprends l'exemple des quelques communes que je donnais tout à l'heure, on est sur des populations qui vivent bien. Et la problématique des maires aujourd'hui, à Villemont-Bloire ou ailleurs, c'est tout simplement d'avoir les moyens financiers pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants. Et tant que l'État n'aura pas remis à cette question du statut et des financements des collectivités locales, vous aurez des maires, certains par l'acheter, d'autres par effet financier naturel qui bloqueront la construction de logements, autant qu'ils pourront le faire d'ailleurs. Parce que le maire n'a pas tous les pouvoirs pour bloquer. Vous l'avez dit, et je reprends vos mots, nous avons littéralement été saignés à blanc au niveau des dotations, avec des baisses très significatives. Et c'est vrai que quand on analyse effectivement notamment le phénomène de compensation, vous savez, Emmanuel Macron a parlé de compensation à l'europrès sur la taxe d'habitation, avec justement les effets et les injonctions que vous avez reçues, vous les élutées du territoire, sur le réchauffement climatique. Ce qu'on appelle les zones à faible émission, est-ce qu'elles sont socialement soutenables ? Vous avez fait allusion notamment à la transformation et à l'utilisation des friches, et heureusement d'ailleurs, d'utiliser ce potentiel foncier. Mais quand on voit le calendrier dans lequel vous vous insérez, on se dit, mais ce n'est pas possible d'arriver à ce niveau-là. Surtout si vous y ajoutez l'impact de la loi climat et résilience qui a fixé un cadre très, très strict dans ce développement. Question, est-ce qu'on va arriver à cette naturalité carbone ? Jean-Philippe Dugain-Clément, ce sera notre réchauffement. Il nous reste un petit peu moins d'une minute. Voilà. On peut y arriver, si l'État met des moyens, penser que parce qu'on a décrété les choses, parce qu'on met des contraintes, les choses se feront. Ce n'est pas vrai. On a le cas pour les ZFE, on a le cas pour les mises en location des passoires énergétiques. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on aille. Mais si on le fait uniquement avec un bâton et sans carotte, on n'arrivera pas à avancer. Et sur des politiques environnementales ambitieuses, il faut que l'État mette les moyens financiers pour les rendre socialement supportables. S'il ne le fait pas, on arrive à la gilet-jeunisation de la société et on ira sur un système qui aura été socialement destructeur et écologiquement inefficace parce que les choses ne se feront pas. Gilet-jeunisation, intéressant comme terme. Merci Jean-Philippe Dugos et Clément d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans la Côte-Simo. Je vous rappelle, vous êtes vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, président de l'EPF d'Ile-de-France et président du Grand Paris Aménagement. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On se retrouve tout de suite dans la Côte-Simo. Côte-Simo.